Le roi émérite entretient de bonnes relations avec la monarchie qatarie. Le roi émérite d'Espagne a partagé la loge de l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad al-Thani, à l'occasion d'une course de Formule 1 organisée à Riyadh, en Arabie Saoudite. L'ancien souverain apparaît notamment sur des photos partagées par le gouvernement qatarie sur Instagram. Âgé de 85 ans, Juan Carlos ne quitte qu'à de très rares reprises sa résidence abou-dhabienne. En mars 2022, il avait fait savoir, « Je préfère, pour l'instant, pour des raisons qui appartiennent à ma sphère privée et qui ne concernent que moi, continuer à résider de façon permanente et stable à Abu Dhabi. » Le grand-père des princesses Léonore et Sophia avaient indiqué avoir trouvé la tranquillité et avaient souhaité terminer cette étape de, sa, vie dans la sérénité. Supérieure à supérieure à funérailles de Constantin II, toutes les têtes couronnées réunies pour un dernier hommager d'apparition rarissime le 16 janvier dernier, Juan Carlos avait assisté aux obsèques de son beau-frère, le roi Constantin II de Grèce, à Athènes. Sur place, il avait retrouvé sa femme, Sophia d'Espagne, son fils, Philippe Evi, et sa belle-fille, Letizia d'Espagne. En septembre 2022, le monarque s'était également rendu au funérail de la reine Élisabeth II. Selon des informations de l'AFP, il devrait se rendre à Paris, le 9 février prochain, pour l'intronisation de l'auteur Mario Vargas Llosa à l'Académie française. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Europa Press. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Europa Press. Au revoir. Sous-titrage ST' 501